Bonjour tout le monde. Je crois qu'on est presque complet, il y a encore deux personnes dehors, mais je crois que tout le monde est là. Je suis content de vous accueillir pour la 12e FM Conférence à Avignon. Il y a une belle salle aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir une bonne conférence. On a la météo avec nous, en plus il va faire beau. Il va faire beau demain soir normalement, parce que demain soir on va être dehors, on va se promener un petit peu dans Avignon. J'ai quelques petites choses à vous dire très rapides. Cette année on est 119 exactement, à moins qu'il y ait encore, je sais qu'il manquait des badges ce matin, donc il y a peut-être des gens qu'on n'a pas compté, mais je crois que tout le monde est là. On est 119 cette année, la dernière on était 113 ou 114 je crois, donc c'est un tout petit peu plus. Dans l'Assemblée cette année, on est 16% de nouveaux participants et 84 de récurrents, qui ne viennent pas forcément tous les ans, mais qui sont déjà venus à une des 12 FM Conférences, enfin 11 précédentes FM Conférences. Cette année on a beaucoup de pays, puisqu'on a bien sûr des Français, on a des Belges, on a des Suisses, des Canadiens, des Américains, des Luxembourgeois, des Espagnols, des Allemands, et un Sénégalais. Et je crois même qu'il y a un Marocain. Il est là, voilà. Donc ça fait quand même 10 pays représentés cette année à la FM Conférence, je crois qu'on n'a jamais eu ce chiffre là. Je vous dis un petit mot rapide sur le Wi-Fi. Je pense que tout le monde a vu comment se connecter au Wi-Fi. Il suffit de choisir le Wi-Fi du Novotel, de mettre un mail bidon, et puis vous pouvez accéder à... De mettre votre mail, pardon, et d'accéder au réseau Wi-Fi. Je vous ai invité plusieurs fois à vous connecter sur le réseau Slack. Je suis désolé, mais Slack a une politique un peu particulière qui fait que si pas mal d'invitations ne sont pas acceptées, on ne peut pas ajouter de nouvelles invitations. Donc il y a en gros 15 personnes qui n'ont pas pu être ajoutées au réseau Slack, parce que j'ai encore quelques invitations en attente qui n'ont pas été validées. Et donc il y a des gens qui m'ont dit que leur mail ne fonctionnait pas, j'ai mis un autre mail, mais je crains que malheureusement je ne puisse pas ajouter les 15 personnes restantes. Ce réseau, c'était un moyen pour vous, entre vous, de pouvoir discuter, et c'était aussi un moyen pour nous de pouvoir communiquer vers vous, pour vous donner une indication sur un horaire ou quelque chose de ce style-là. Il n'y a rien de grave si vous n'êtes pas connectés, mais on essaiera de communiquer avec vous là-dessus. C'est aussi un moyen pour vous, entre vous, d'échanger, de demander votre mail, de retrouver les contacts que vous avez eus. Je sais qu'il y a des gens qui nous demandent chaque année l'accès aux listes de mails. On ne demande pas à l'inscription si vous acceptez de partager votre mail, donc du coup on ne le donne pas. Mais entre vous, n'hésitez pas à demander sur le réseau si vous avez eu un contact avec quelqu'un que vous voulez retrouver. Dans l'ensemble, les gens ont mis plutôt leur nom plutôt qu'un pseudo, donc c'est facile de retrouver les contacts. Mais donc pour ceux qui n'ont pas encore validé l'inscription, enfin l'invitation, n'hésitez pas à le faire. Il reste 4-5 personnes qui ne l'ont pas faite. J'espère qu'après ça, je pourrai inviter à nouveau les derniers inscrits. Pour accéder aux documents de la conférence, et entre autres à la base de données qui a la liste de toutes les sessions, vous pouvez aller sur fmconf.com.com slash docs, slash doc au pluriel, et dessus vous avez la base, donc FileMaker Go avec tout le programme, Et il y a aussi tous les ZIP qui arriveront progressivement pendant la conférence, qui sont le matériel présenté par les présentateurs. Sur la base qui tourne sur FanMaker Go, mais aussi sur FanMaker Pro, sur cette base-là, vous avez le listing de toutes les sessions, le détail des sessions. Et vous avez aussi, à partir du bouton Feedback, qui est sur le détail de chaque session, un accès aux évaluations de chaque session. Je vous invite à ne pas oublier, après chaque session, à remplir le petit questionnaire qui est très rapide, directement à partir de l'application. On a une petite nouveauté cette année, qui s'appelle le OFF. Bref, on a à côté, dans le couloir, une salle d'une trentaine de places, dans laquelle, si vous avez envie de présenter quelque chose que vous n'avez pas prévu, il y a un panneau à l'extérieur sur un paperboard, il y a un panneau qui correspond aux horaires des sessions de cette grande salle. Et vous pouvez inscrire votre nom et une présentation que vous voulez faire. Et vous pouvez utiliser la salle, comme bon vous semble, à partir de cet après-midi jusqu'à vendredi soir. On était à Avignon, il fallait bien qu'on fasse un OFF quand même. Voilà, donc il y a ce petit panneau-là, qui est sur le paperboard. Et un paperboard en français ? Il y a un nom pour paperboard ? Paperboard. Tableau. Un tableau, voilà. Ce soir, on a un concert de jazz, grâce à un de nos participants qui est au fond de la salle. On a un concert de jazz dans le hall de l'hôtel. Vous avez vu qu'il y a un piano près du bar. Et ce soir, on aura un cocktail dans l'entrée, dans l'espace où il y avait le petit déjeuner ce matin, avec un accompagnement musical. Voilà, avec de nombreux musiciens, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et demain soir, on fera un jeu de piste dans Avignon. On vous donnera des consignes, on vous reprécisera les consignes de rendez-vous en bas dans l'hôtel, pour partir par petits groupes. Et on sera accompagnés dans Avignon pour découvrir Avignon. et on échouera dans un restaurant pour dîner après. Dernière chose, je voulais remercier vivement les sponsors de la conférence, qui sont encore plus nombreux que l'année dernière. Donc vraiment, merci mille fois. Je crois qu'on peut les applaudir, parce qu'ils nous aident bien pour cette conférence. Et un merci particulier à FileMaker, qui chaque année nous envoie des explications. Cette année, nous avons Brad Freitag, VP Sales Worldwide, et nous avons James Cue, qui est ingénieur à Santa Clara. Et d'ailleurs, je passe la parole maintenant à Brad. Bonne conférence. Applaudissements. Merci. 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 Merci.